Le grand-duc héritier de Luxembourg, son Altesse royale le prince Guillaume, accompagné de son épouse, son Altesse royale la princesse Stéphanie de Lannoy et du vice-premier ministre et ministre de l'économie, Etienne Schneider, a visité le musée Mohamed VI d'art moderne et contemporain à Rabat. L'économie n'est pas tout. L'art est extrêmement important. L'art est important également de mieux faire connaissance du peuple avec lequel on traite, avec lequel on négocie, avec lequel on fait du business. C'est pour ça que ça nous était important de ne pas seulement nous axer sur le volet économique proprement dit, mais d'apprécier également votre culture, d'apprécier vos beaux paysages également. Malheureusement qu'on est contraint dans le temps, qu'on n'a pas la possibilité de visiter tout en détail, mais ça nous donne quand même un aperçu. Et ce que je viens de voir aujourd'hui ici, c'est tout simplement magnifique. À cette occasion, des explications ont été présentées à son Altesse royale le prince Guillaume, ainsi qu'à son épouse, son Altesse royale la princesse Stéphanie Delannoye, par le président de la Fondation nationale des musées, Médir Cotbi, sur de nombreuses œuvres d'art exposées au musée d'artistes marocains et étrangers. Cette biennale qui a été voulue par Sa Majesté le Roi, aujourd'hui, donne une image exceptionnelle de notre pays. Et vous avez vu la réaction à la fois du ministre, du vice-premier ministre, et de leur Altesse. C'est qu'ils ont aimé, ils ont été heureux de voir. Et puis c'est un bon présage parce que c'est le premier jour de la presse. C'est-à-dire qu'on a inauguré cette biennale uniquement pour la presse. C'est-à-dire que le monde vient à Rabat et Rabat accueille le monde. Son Altesse royale, le prince Guillaume, grand-duc héritier du Luxembourg, accompagné de son épouse, son Altesse royale, la princesse Stéphanie Delannoye, est en visite au Maroc à la tête d'une mission économique multisectorielle qui comprend, outre le vice-premier ministre et ministre de l'économie, des représentants d'une cinquantaine de grandes entreprises luxembourgeoises.